Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto de la mission locale. Aujourd'hui je vais vous parler de la santé en premier parti. C'est en 1945 que je suis fondée la Sécurité sociale. On y retrouve trois principes de l'assurance maladie, l'égalité d'accès aux soins, la qualité des soins et la solidarité. La Sécurité sociale offre la possibilité de se faire soigner sans condition de ressources et quel que soit son âge. Qui dit Sécurité sociale dit aussi garde vitale. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une carte vitale, c'est une petite carte à puces électronique de couleur verte au format d'une carte de crédit. On y retrouve au réto, le nom, le prénom et votre numéro d'identification de 15 chiffres ainsi que le mois et l'année d'émission de la carte. Ces 15 chiffres correspondent à votre identité. Exemple, 1 pour les hommes, 2 pour les femmes, celui de votre année, votre mois et le département de votre naissance. Et pour finir, votre commune ainsi que le numéro édicé. Les deux derniers sont la clé. Il faut toutefois noter que si votre numéro de Sécurité sociale commence par 3, 4, 7 ou 8, il s'agit d'un numéro provisoire et donc vous rapprochez de Sarah. En effet, la carte vitale contient toutes les informations administratives nécessaires à la prise en charge de vos soins et remboursements. La puce électronique contient votre numéro d'immatriculation, votre identité ainsi que celle de vos ayants droit, enfant de moins de 16 ans ou enfant de plus de 16 ans non étudiant et non salarié, votre régime de protection, votre caisse de rattachement, vos droits et taux de prise en charge et votre médecin traitant. Ton but premier étant de simplifier les échanges entre les professionnels de la santé et votre caisse d'assurance maladie. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2006, ces personnes de 16 ans et plus qui n'ont pas déclaré de médecin traitant généraliste sont moins remboursées. Néanmoins, après cette date, il est toujours possible de choisir et déclarer son médecin traitant. A noter, pour les mineurs de 16 et 17 ans, le choix du médecin traitant dépend aussi de l'accord de l'un des parents ou du tuteur légal. Pour déclarer son médecin traitant, il faut remplir une fiche de déclaration de choix de médecin et c'est ce document. Pour cela, allez auprès de votre caisse d'assurance maladie. Amélie est l'acronyme d'assurance maladie en ligne. Amélie.fr vous permet de suivre l'avancement de vos remboursements, d'accéder à toutes vos informations médicales, mais aussi, il vous donne la possibilité d'imprimer vos attestations. A travers le site Amélie Santé, vous pouvez trouver ce qu'on appelle l'annuaire santé. Il vous permet d'accéder aux différents professionnels de la santé et vous informe de leur statut conventionné ou pas. Amélie.fr vous fournira tous les renseignements santé que vous souhaitez. Il est le guide médical accessible depuis Internet. Juste avant, je vous ai parlé de médecins conventionnés et non conventionnés. Mais alors, qu'est-ce qu'un professionnel de la santé conventionné ? La Sécurité sociale et les professionnels de la santé ont établi une convention qui fixe les tarifs de chaque acte médical. Un médecin est dit conventionné lorsqu'il a adhéré à cette convention et qu'il respecte les tarifs établis. Par exemple, un généraliste conventionné facture une consultation 23 euros qui sera remboursée intégralement à 70% par votre Sécurité sociale et 30% de votre complémentaire santé si vous en disposez d'une. Un généraliste non conventionné peut appliquer un tarif supérieur à un médecin conventionné. Cependant, la consultation ne sera remboursée que sur la base du tarif conventionné. Pour vous inscrire sur le site amélie.fr, c'est simple, il suffit de mettre votre numéro de Sécurité sociale, suivi de votre date de naissance, vous mettez votre nom ainsi que votre code postal. La Mutuelle est une complémentaire santé qui rembourse 30% de vos frais. On y retrouve la Mutuelle payante, la CMUG et la CS. Qu'est-ce que la CMUG ? C'est votre couverture maladie universelle complémentaire. C'est une complémentaire gratuite qui prend en charge ce qui n'est pas couvert par des régimes d'assurance maladie obligatoire. Elle permet des bénéficiaires d'une prise en charge à 100% de dépenses de santé sans avoir à faire de l'avance de frais. Les bénéficiaires n'ont pas à payer la participation forfaitaire d'un euro. La CMUG est accordée pour un an et est renouvelable. Si vous n'y avez pas le droit, vous pouvez toujours demander à bénéficier de la CS. Mais qu'est-ce que la CS ? C'est votre assurance complémentaire santé. Elle est réservée aux personnes qui ont des ressources légèrement supérieures au plafond d'attribution de la CMUG. Elle vous donne droit, durant un an, à une aide financière pour payer votre contrat de complémentaire santé. Ainsi, si vous résidez en France depuis plus de 3 mois, cette aide vous permet de diminuer et dans certains cas de prendre totalement en charge le montant de votre cotisation annuelle. Elle vous permet également de bénéficier d'une dispense totale d'avance des frais, mais aussi de la participation forfaitaire d'un euro. En ce qui concerne la mutuelle payance et le résumé général, c'est la complémentaire santé. Il en existe plusieurs, mais tout dépend de votre statut. A la mission locale, vous êtes dans vos démarches grâce au parcours de jeunes. Vous avez un problème administratif, vous voulez faire un bilan de santé gratuit, vous avez des questions à poser, c'est simple. Pour cela, il suffit d'être inscrit à la mission locale et de demander son conseiller, ou Sarah Benra, la référente de la santé de la mission locale. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir notre site internet ou notre page Facebook. A bientôt pour un nouveau tuto !